Les applications mobiles d'Orange, en fait, elles servent à nourrir les objectifs du plan Essentiel 2020 qui a été présenté par Stéphane Richard en début d'année. Ce plan Essentiel 2020, il est tourné autour de l'expérience client. Notre objectif, c'est vraiment de fournir l'expérience client la plus incomparable du marché. Et donc pour ça, on va s'appuyer sur plusieurs leviers. Et dans ces leviers, les applications jouent un rôle majeur. Donc je vais revenir sur trois leviers très importants. Il y a tout ce qui est autour de la connectivité Orange. Tous les clients, tous nos clients sont de plus en plus connectés. partout et tout le temps. Et là, l'idée, c'est de leur fournir le meilleur réseau 4G et la meilleure couverture mobile. C'est pour ça qu'on a sorti une application qui s'appelle Mon Réseau qui permet notamment d'être connecté toujours au meilleur réseau disponible autour de vous, que ce soit un hotspot ou le réseau cellulaire. Deuxième axe, ça va être tout ce qui est autour des nouveaux territoires. Donc c'est là où Orange se positionne sur des nouveaux territoires tels que la maison connectée, notamment avec l'offre Home Live, qui fait l'objet d'une application d'ailleurs, ou tout ce qui est autour du mobile banking et du paiement. C'est pour ça qu'on a sorti Orange Cash il y a quelque temps, pour commencer à prendre des positions sur le marché du paiement. Les applications vont servir à un objectif, ici, qui est de 1 milliard d'euros d'ici 2018. Et troisième axe de différenciation, c'est la relation client. Et donc sur la relation client, notre objectif, c'est que les applications permettent à nos clients de gérer partout et tout le temps leurs offres, leurs options. Et ça, ça passe notamment au travers d'Orange et moi, qui est vraiment l'application phare d'Orange. Alors, au départ d'une application, il y a une promesse. Donc effectivement, nous, on a un département études qui est là pour nous remonter les besoins des utilisateurs. Et ensuite, on procède à l'élaboration de prototypes qui sont testés par des utilisateurs. Un nombre restreint d'utilisateurs. Donc ça passe par ce qu'on appelle les Orange Labs, notamment, qui ont mis en place ce dispositif. Et une fois qu'on sent qu'on est mature sur l'application, qu'on a fait évoluer naturellement en fonction des retours des testeurs, eh bien, on met l'application sur le marché. Et ça nous permet d'avoir l'application la plus proche du besoin du client, d'ajouter des fonctionnalités si le besoin a été exprimé, mais aussi d'en enlever quand on voit que, finalement, ça ne sert à rien. Donc là, c'est vraiment les chiffres qui jouent le rôle d'arbitre sur le fonctionnel de l'application. Ça dépend des applications, naturellement, de la complexité. Vous savez qu'on est opérateur, donc on a un SI très complexe. On va dire qu'en six mois, on peut arriver de la phase de conception de l'application à sa sortie effective sur les stores. La méthode d'agile, c'est effectivement un de nos enjeux. Aujourd'hui, on l'applique sur certaines applications. Ça donne de bons résultats. Donc on est capable de sortir sur certaines applications une release par mois qui nous permet de corriger et d'ajouter du fonctionnel. Après, quand on dit que les choses bougent en six mois, c'est vrai. D'un point de vue technique, tous les OTT font bouger leurs écosystèmes assez rapidement. Après, il y a quand même des invariants au niveau des besoins clients. L'essentiel, c'est de rester au plus proche de ces invariants, donc des besoins clients, pour pouvoir arriver à une application qui est vraiment satisfaisante d'un point de vue utilisateur.